Fait ! On le fait putain ! Ah, doux souvenirs de Sardoche. Alors, on va aller à Pont-Dragon, pour aller à l'endroit où Serena veut aller. Après, histoire de finir la quête, t'es là ? Ouais, t'es là. Du coup, on doit aller où à peu près ? On doit aller plus par là. Euh, d'accord. Bah, on va essayer de se frayer un chemin. J'adore traverser les montagnes en sautant dans tous les coins. Six stars, merci pour le prime. Mettons, si je saute là, que je saute là, 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 là. Ah bah, super. Non, il y a une solution, il y a une solution, toujours une solution. Vente et truc ? Ouais, mais là, je vais juste aller tout droit. Normalement, je vais pas faire de quête ou quoi, on a pas mal. Kensword, merci pour le prime. Eux, c'est quoi ? Oh, qu'est-ce que c'est que ce temple ? J'ai envie de le récupérer maintenant que je suis sur la route. Oh bah, quelle coïncidence ! Quelle coïncidence ! C'était le lieu de la quête de Méridia. J'te sens pas, toi, t'es un espion. Ouais. Hop ! Ah, la fameuse flûte élémentaire qui est au moment que ton otaxpil est fait bugger le jeu. La fameuse... Rapporte-moi mon cristal, que je puisse te guider vers ton destin. Ok. Wouhou ! Au paradis ! Il est temps que ma splendeur illumine à nouveau, bord de ciel. Mais le symbole de ma force est enfoui dans les ruines de ce qui était autrefois mon temple majestueux. Aujourd'hui en proie aux sombres agissements d'un fil profanateur. Ah, le bâtard ! Ouais, mais je veux dire, t'es un dieu, ça, j'irais de défendre son temple. Il se sert du pouvoir de mon attribut pour parvenir à ces sinistres fins. Votre attribut, hein. Je t'ai fait venir ici pour que tu défendes mon honneur. Tu vas entrer dans mon temple pour reprendre mon attribut et vaincre le profanateur. Franchement, je m'en occupe. Un bon paladin ne questionne pas un dieu. Bien entendu, puisque je te l'ai commandé. Ouais, enfin ça va, abuse pas non plus, hein. L'épée doit être reprise et Malcoran vaincu. Ça marche. Malcoran a verrouillé les portes de l'intérieur. Mais il s'agit de mon temple et c'est à ma volonté qu'il répond. Oh, c'est le château des morts, viens voir, regardez les gars ! C'est là où on va ! C'est mon temple et ses portes ! C'est le château de Serrana ! On peut le voir d'ici ! Wouhou ! Ok, diriger la lumière de mes ranas dans le temple. Euh... Ouais, alors... Mettons... Si je fais juste ça, parce que ça, j'ai pas envie de le faire tout de suite, tout de suite. Enfin, si ! J'ai envie de le faire tout de suite, mais... Je veux d'abord faire le truc, parce que là, je suis plein. Je suis plein, je suis plein à craquer. J'ai... Non. On reviendra. On va d'abord aller accompagner Serrana chez elle. Attends, qu'est-ce que c'est que cet endroit, d'ailleurs ? Pourquoi je l'ai sur ma map ? Ah, c'était la fameuse grotte ! Bon, on va aller voir Serrana. Faut pas que je fasse la quête maintenant, parce qu'elle évolue en fonction du level ? C'est bizarre, ça. Non, ok, la fameuse grotte pour la prochaine quête, également. Je vais la déverrouiller, ça sera bien. Ouais, mais je suis pas mort, malgré la chute, parce que... Le dieu m'a protégé. Qu'est-ce que je viens d'aggro, là ? Ça a dégainé des armes, donc c'est des humains. Ah, c'est pas vraiment des humains, ça. C'est ainsi, mais... Un peu âgé. Oh, on va continuer d'aller par là, hein. Oui, plus tu fais la quête tarpe, plus elle sera forte. C'est un système naze, mais c'est comme ça. Hmm. Ok. Bon, on va XP un peu, dans le doute, avant de devenir un bon paladin. De toute manière, il faut se charger de la garde de l'aube. Attends, mais c'est un fort, ça. C'est pas l'endroit où je dois aller. Bon, c'est sur ma route. Oh, c'est sur ma route. Ça fera un lieu, c'est jamais du gâchis. Les gars, m'attaquez pas, je veux juste découvrir votre fort. Je veux juste le marquer sur ma carte. Attaquez pas. Attaquez pas ! Attaquez pas ! On n'attaque pas. Voilà, ça va maintenant, hein. Hop. Rave party. Merci pour le Prime. Et Dark Ginette. Merci pour ton sub. Je suis pas trop par où je passe. Mais j'y passe. Oh, il y a un bateau par là ! Allez, moi j'adore découvrir des trucs sur ma map. J'ai du mal à me retenir quand je vois des trucs comme ça. Attends, t'es un ennemi, toi ! Oh bah t'es pas très fort. Est-ce que je regarde la série Viking ? Bah j'ai perdu le fil en fait. Vu qu'elle est pas dispo sur Netflix, j'ai perdu le fil. Je crois que pour la regarder, il faut passer par Prime Vidéo ou je sais pas quoi. Donc j'ai dû aller vers même pas fin saison 2, c'est tout. Et attends, il y a d'avoir quelqu'un qui vit près de ce bateau. Ah, on papillonne, on papillonne, c'est ça Skyrim aussi. Tu fais un truc, puis t'en fais un autre, puis t'en fais un autre, puis t'en fais un autre. Et au final, tu pars d'une quête qui est d'aller ramasser 3 amandes pour Didier. Ah, tu te retrouves à tuer des dragons squelettes. Mais c'est ça Skyrim. Eh, what the fuck ? Allez hop ! C'est trop bien le bouclier, pouvoir cancel les coups, c'est incroyable. Oulah, un hors-la-loi, c'est vénère ça, je crois. Non, ça va. Mais c'est un mage, donc du coup c'est chiant. Ouais, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Pas terrible comme alimentation, hein ? Du fromage et de l'alcool. T'es qui, toi ? Eh, faut arrêter de réanimer les gens, c'est dégueulasse ! Cette Serana ne respecte pas du tout mes principes de paladin, je ne veux vraiment pas m'associer avec elle. As you, qui ira ? Merci beaucoup pour ton prime. Donc là, c'est fini, c'est tout ? Il n'y avait rien d'autre à faire ? Accompli ? Tu peux même pas pénétrer le bateau ? Merci pour ta participation, bro. Bon, bah c'est découvert, on va continuer de se rendre chez Serana. Elle est dans la flotte, le vampire ? Bon, c'est pas grave. Ça lui fera du bien. Après, je ne sais pas combien de millénaires a être coincé. C'est... What ? T'es qui, toi ? Je viens en paix. Je ne sais pas, il n'avait pas l'air... Je n'avais pas envie de le tuer. Entre de dures chutes intérieures. Bon, ça fait un nouveau lieu. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ces merdes ? Bon, ils n'ont pas l'air très agressifs, du coup ça va. Comment ça s'appelle déjà ? Non, hé hé, hé ! Ça va, hein ? Non, 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 non. Non. Non, j'ai réfléchi et non. Bon, ok, donc il y a un fort ici, on va le découvrir. Merci à toi pour le sub. Ninroth. KingdwarTV, merci pour le sub. T'es qui, toi ? Ok. Bon. On en reparlera plus tard. Attends, non mais, non mais... Non mais réellement ? Attends. On a fait tout ce chemin. Tout ce putain de chemin. Pour une barque. Une barque. Une barque. Barque. Alors qu'on est dans une putain de contrée avec des villes côtières. Partout. On aurait pu prendre un putain de bateau. Et on a fait tout ce chemin pour une random barque. D'accord. D'accord. C'est vrai que t'es louche quand même. Pourquoi t'étais en captivité ? J'aime autant ne pas en parler. Si ça ne vous dérange pas. Je regrette. N'allez pas croire que... Simplement, je ne sais pas en qui je peux avoir confiance. Allons chez moi. Cela m'aidera à faire le point sur la situation. Non mais t'es chelou toi. Tu veux que je vienne chez toi ? Me présenter à ta famille ? Mais tu veux rien me dire. Ok. Bah go. Azertérian. Donc là, qu'est-ce que je suis censé faire ? Ramener Serana chez elle. Et il y a quoi là-dedans ? Ah super. Même pas un petit coffre ? Même pas un petit coffre ? Non par contre les gars, si vous ne mettez même pas de petit coffre, comment vous voulez que mon chat soit heureux ? Quand je lance un live Skyrim, le chat vient me voir uniquement pour me voir ouvrir des coffres. Ils sont obsédés par les coffres. Vous n'allez pas m'attaquer. T'es juste de la déco, toi aussi. Serana ! Faut aller voir papa et maman là. Attends. Oui. Qu'y a-t-il encore ? Oui voilà, tu commences à m'agacer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est... Attendez, attendez. Je veux juste vous montrer un truc. En vrai, en vrai, en vrai les gars. Quand vous avez fait pour la toute première fois, si vous l'avez fait, le DLC Downguard. Et que vous êtes arrivé devant ce gros château. Est-ce que c'était pas génial ? Je veux dire, moi je me rappelle la première fois que j'ai joué à ce DLC. Et que je suis arrivé devant ce truc. J'étais là, waouh ! Waouh ! Une ambiance bien gothique comme on aime à la Diablo 2. Ça, 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 tu vois, j'ai vu ça, j'ai kiffé, clairement. Petit corbeau qui rôde. Les statues super glauques. L'architecture un peu gothique. La tour à moitié effondrée sur le côté qui rajoute vraiment une dimension mort-vivant. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça incroyable. T'es pas un vampire, toi ? Pourquoi t'es là ? Comme Serana est de retour après toutes ces années. Si je m'attendais à ça. Mais t'as que la peau sur les os, et t'es pas un vampire. Et toute la journée, t'es là, dans le froid. À moitié nu. Comme Serana est de retour après toutes ces années. Si je m'attendais à ça. Bon. Et il se casse. Même pas, il la salue, il la prend dans ses bras, il fait rien. Non, il se casse. Bon, par contre. Là, ça devient vraiment bizarre. Je veux dire, un apprenti paladin. Allez, toujours la même brangaine. Toujours ces histoires de filles avec leurs problèmes d'attention envers leurs pères. On sait comment ça finit, ces trucs-là. Hum hum. Ouais, c'est vrai, qu'est-ce que je fous là, moi ? Vous avez ma gratitude pour m'avoir amené ma fille. Oui. Dites-moi, quel est votre nom ? Cette réponse de débile ! Et toi, d'abord ! Je suis Archon, le seigneur de cette place. Ma fille vous a sûrement déjà révélé notre véritable nature. Je me moque de qui vous êtes. Vous êtes des vampires ! Oui, enfin, ça c'est un peu bon. Vous êtes un culte de cannibales coupés du monde. Alors ça, c'est très rabaissant, tu vois. Tu vois, c'est... Entre dire que vous êtes des vampires, c'est classe. Mais non, vous n'êtes qu'un culte de cannibales coupés du monde. Tu vois, c'est... Tu vois, c'est... Je ne sais pas. C'est comme dire... Je suis un streamer. Je suis un mec qui joue aux jeux vidéo. Et je me filme en le faisant. Tu vois, ça ne sonne pas pareil. Ça ne sonne pas pareil. Donc là, je vais bien le rabaisser. Ah, exactement. Bien que je comprenne qu'un étranger puisse tirer une telle conclusion. Non, nous sommes des vampires. Parmi les plus anciens et les plus puissants de bord de ciel. Ouais. Nous avons vécu ici pendant des siècles à l'égard de tout. Mais notre paix a été troublée lorsque ma femme m'a trahi. Oh non ! Et m'a volé tout ce que j'avais de plus précieux. Ah, une histoire de divorce, ça. Elle a eu des meilleurs avocats, c'est tout. Celui qui retrouve votre fille, il obtient une récompense. Bah oui ! Enfin, je veux dire, je suis un paladin. Déjà que je dois me coltiner des vampires. Est-ce que je veux moins avoir de l'argent ? Et quel est ce cadeau ? Non, 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 non. Ah, l'immortalité, ça par contre, ça me parle. Alors, vous resterez une proie, comme tous les mortels. Non. Exceptionnellement, j'épargnerai votre vie, mais je vous bannirai de ce bastion. Oui, fin... Peut-être dois-je vous convaincre. Contemplez ma puissance. Oh, wow ! Quelle puissance ! Pouvoir que je vous offre. Faites votre choix. Euh... Ouais, non. J'ai bien réfléchi et non, parce qu'un paladin vampire, bah j'ai bien réfléchi et bah ça peut pas exister en fait. Non, tu m'as même pas banni, c'est moi qui ai décidé de partir. Et toc ! Et tu sais quoi ? Bah je vais tuer ton garde, si la porte est encore ouverte. Bon, ok, t'as... T'as gagné pour cette fois, mais je reviendrai et je vais buter ton garde. Sache-le ! Bon, qu'est-ce que je fais, moi ? Le château Volkiyar, je l'ai sur ma map. Parler à Isran. Donc oui, devenir un vampire, bah forcément ça me botte pas trop. Hein ? Ça va pas trop dans la lignée du paladin. Mon paladin a déjà assez de défauts comme ça. Pourquoi je peux pas aller plus loin ? Ah, attends. Oui, mais c'est pas ça que je voulais faire. Au Beclet attendra. On veut être un bon paladin. Et on veut retirer ça. Hop. Fort de la garde de l'aube, let's go. Tourne la map avec ton clic, mon bro. Ouais, c'est bien ce que je me disais, il fallait que je tourne la map, je sais plus comment faire. Bon. Oh ! Toi, tu vas voir, toi. Toi, t'es avec les vampires, c'est sûr. Ah. Va pour cette fois. Ah. 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 Allez, hop. Mérité. Peut-être un espion, on sait pas les gars. Et puis bon, je veux dire, on est dans une ambiance moyen-âgeuse. À cette époque-là, la plupart des hommes avaient le plaisir de la chasse. Enfin, j'en sais rien, j'ai des trucs au pif, mais je pense. Attends. Ah. J'avais pas pris un point de vigueur, moi ? J'ai toujours pas pris un seul point de vigueur ? Ok. Peut-être, peut-être t'en pour un peu de vigueur, quand même. Eh toi, t'es qui ? Allez ! Quoi ? Attaque de vampires ! Attends, 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 ils... Donc là, les vampires, pour tenter de prendre le fort de la garde de l'aube, ils ont envoyé deux mecs en pyjama. Pas mal, les gars. Mec, il est... Regarde son aura divine ! Comment il a fait ça ? Les gars, c'est quel sort ? C'est un sort de boost de la guérison ? Tu peux faire des sorts de boost qui font des auras divines, comme ça ? Guête-le ! Il a trop la classe ! Il est dans une boule d'énergie divine. Regardez-moi ça. J'aurais dû me douter qu'ils nous trouveraient tôt ou tard. Voilà ce qui se passe quand on recrute ouvertement. Oui. Nous allons devoir renforcer nos défenses. Attends, vous acceptez les orques ? Dis-moi que vous m'apportez de bonnes nouvelles. Ouais, c'est pas très sérieux, ça, les gars, d'accepter les orques. J'ai des nouvelles, mais elles ne sont pas bonnes. J'aurais dû m'en douter. Allez-y, dites-moi ce que vous savez. Eh bien, les vampires sont un culte cannibale. Une femme, piégée là-dedans, ça n'a aucun sens. Qui est-ce ? Et où est-elle ? Elle voulait rentrer chez elle, alors je l'ai ramené à son château. Ça fait le mec trop con, ça ! Bon, elle m'a demandé, du coup je l'ai fait, hein ! C'est bien beau, mais ça n'explique pas grand-chose. Ils ont aussi un parchemin des anciens. Et vous ne les avez pas arrêtés. Vous n'avez pas récupéré le parchemin. Bah, inutile de m'engueuler. Moi, je voulais, mais les options de votre jeu ne me le permettaient pas. Je n'ai pas eu l'occasion. J'ai de la chance d'en avoir réchappé. Ils étaient trop nombreux contre moi. Ah, c'est vrai qu'ils étaient beaucoup, mais rien ne m'aurait empêchée de juste buter Serenade et de leur prendre le parchemin. Mais le jeu ne voulait pas. Bon, c'est pas ma faute, c'est votre jeu. Alors, vous allez juste abandonner ? Nous devons faire quelque chose ! Putain, mais merci les répliques, quoi ! Ok, donc je dois rassembler son armée pour lui, en plus. Vous allez droit au but. Pas comme ces idiots de l'ordre. Ça me plaît. Nice. Inutile de rassembler trop de monde. On risque d'attirer l'attention si on est trop nombreux. Oui. Sorin Jurard devrait nous être utile. C'est une bretonne aussi intelligente qu'habile de ses mains. Ok. Elle se fascine pour les Douémer, leurs armes en particulier. D'accord. Dernière nouvelle, elle a exploré la crevasse dans l'espoir d'y découvrir de vastes ruines naines. Donc, il nous faut le cerveau de l'opération. Probablement, mais il va falloir la convaincre. Vous allez aussi devoir trouver Gunmar. Cette grosse brute de Nordique déteste les vampires. Ah, lui, il a l'air sympa, Gunmar. Il s'est mis en tête que son expérience avec les animaux pourrait être un atout. Avec les trolls, surtout, d'après ce qu'on m'a dit. Aux dernières nouvelles, il parcourait bord de ciel en quête d'autres bêtes à dominer. Très bien, un homme libre ! Ramenez-les ici tous les deux, et nous pourrons enfin concevoir un plan. Ok. Oh, nice ! Il a de l'entraînement en armure lourde ! Ah ! Merci du conseil ! Je vais vous dire. La seule chose plus surprenante qu'écoutait Isran après toutes ces années a été d'apprendre qu'il avait besoin de moi. J'ai tout de suite su que quelque chose clochait. Il y avait bien que j'avais raison. Oui. Il y a longtemps, lorsque nous faisions... Arcage et Corentin Gilles, merci pour les subprimes, les gars. D'accord... Oui, enfin, tu me racontes ta vie, là. Moi, ce que je veux, c'est d'armure lourde. Bon, très bien. Et toi, t'es un orque, qu'est-ce que tu fous, là ? Je savais que les vampires finiraient par nous tomber dessus. Les vampires m'ont pris deux femmes. Je les vengerai. Deux femmes ! Il est bon de savoir que je ne serai pas seul et que la garde de l'aube existe encore. Deux femmes, monsieur, hein. Deux femmes. Ils lui ont pris deux femmes. Ah, bon, j'imagine que le lieu n'a pas trop évolué. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une petite pause ? Blanche Rive, Marchandage, Belletor, Adrienne et compagnie. Adrienne. Donc là, je dois aller récupérer ses potes. Donc, il en a deux. Et ils sont tous les deux à un point opposé. Normal, ce serait trop facile, sinon. Allez, Blanche Rive, on vend tout ça. Petite pause marchandage. Ah, bah, ça tombe mal. On va attendre un petit peu. Les chefs orcs sont les seuls qui peuvent s'accoupler au sein des forteresses orcs. The more you know. Très bien, c'est un système intéressant. Un peu primitif, mais... C'est des orcs, après tout. Eh, mais pourquoi elles ne travaillent pas ? Putain. Quoi ? Mais on est quel jour ? Ah, on est Midas. Le fameux jour férié de Midas. Eh, Belletor ! Mais qu'est-ce que tu fous là ? Mais va travailler ! Va dans ton magasin. Attends, je vais attendre une heure. Ah, nice. J'ai des articles de qualité ici, si ça vous intéresse. Et encore plus à l'intérieur. Quoi ? Mais non, tu ne me proposes même pas de vendre, là. Attends, il faut peut-être attendre un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a des petits bugs, là. Si elle se met près de son poteau, c'est qu'elle est prête à vendre. Non ? Si elle tape sur son bout de métal, c'est qu'elle est prête à vendre. Voilà ! Ne jamais commercer quand tu ne tapes pas sur ton bout de métal. C'est bien connu. Alors, l'arbalète. Bah, elle est sympa, quand même. Euh, ça, je vais vendre. Ça aussi. Euh, bah, j'ai déjà Abdoul pour ça. Toi, je vais te vendre. Bah, toi aussi, en fait. Ouais. Euh, toi, je vais te désenchanter. Toi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sœur de destruction, coûte moins 17, toi. Non. Tac. Les armures de vampires à vendre. Ça, pourquoi pas. Ça, ouais, il faudra désenchanter. Ça, il faut vendre. Ça, il faut désenchanter, je pense. Ouais, ça fait déjà un bon tri. Je vais aller voir mon pote Bellethor, maintenant. Le marteau de la garde de l'oeuf est bien paladin, quand même. Ouais, je suis d'accord. Je travaille pour Bellethor, au magasin d'alimentation générale. Passez-vous souvent dans le quartier des nuées ? Oh, mais qu'est-ce que je raconte ? Bien sûr que non. Ah, super. Tout de suite juger. Moi, j'appelle ça des trésors. Alors, toi, je vais te vendre. Toi, je vais te vendre. Toi, je vais te désenchanter. Toi, je vais te vendre. Tu t'en gardes une. Ouais, non. Toi, je vais te vendre. T'as plus d'or, Bellethor. Tu sais ce qu'il se passe quand t'as plus d'or, Bellethor. Alors, une petite sauvegarde. Un petit coup de hache. Un peu de tout. Alors. Tiens, je te vends ça. Ça peut être sympa, ça, en termes d'opti. Je vais le garder sur moi. Ça, je vais vendre. On va vendre la pâte de lapin. Poussière de vampire, on va vendre. On va vendre. On vend, on va juste garder l'inrot. Je commence à avoir trop de putain de livres. Il y a des livres de sort aussi. Ah, ça, on vend. Ça, on vend. Collier de chien de mort, on vend. Vendre, 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 vendre. 10 000 pièces d'or, tout de même. On va apprendre les petits livres de sort. Voilà, voilà, voilà. Et il me reste encore beaucoup trop de trucs sur moi. Je vais aller désenchanter les trucs et on sera bien. Et après, il faudrait que j'aille chercher, du coup, les deux personnes pour la garde de l'aube. Et bah, c'est tout. Tiens, tant que je suis là, je vais passer chez les compagnons pour... Il y a peut-être quelqu'un qui peut m'apprendre quelque chose. Un entraîneur sur armure lourde, arme à une main, parade. Quelque chose, quoi. Certaines personnes pensent que je ne suis pas intelligent. Mais non, on ne les écoute pas. Donc, lui, il a armure lourde. Qu'est-ce qu'on a dehors ? J'aime bien danser un enseignement de parade. Lui, c'est arma de main. Vous devez encore faire bon. Lui, il n'en a pas. Ah, la parade, let's go ! Allez, hop. Un peu l'entraînement de parade. On va gagner un niveau également. Hop. Plus un niveau. Il est temps pour l'apprendre du gare. Qu'est-ce qu'on a de beau en armure lourde ? Rien d'autre à prendre. On pourrait prendre un point pour la guérison, pour augmenter les soins, mais... Parade est cool. Ah, j'ai quand même envie de prendre le point de guérison. Double guérison. Lancer un double sort de guérison permet d'obtenir des effets encore plus puissants. Ouais, non, je le prendrai, putain. Je vais prendre le premier point de parade. Au moins, démarrer l'arbre. Hop. D'accord. Et vu que j'ai passé de niveau, j'ai le droit de me refaire entraîner. Vous avez besoin d'aide ? Nous sommes très occupés. Allez. Jada, là, ton prénom moche. Oui. Ça pourrait vous sauver la vie. Allez, hop. Merci pour l'entraînement. Très bien. Et hop. Plus 10 en parade d'un coup. Let's go. Ah. Le forgeage. C'est vrai que le fameux forgeage. Non. Le forgeage, on l'a dit. Alors, forge d'acier. Pas envie de créer des douémeurs. Orcs. Et bonit. Et bonit, c'est super beau comme armure, si je ne dis pas de bêtises. C'est magnifique. Des draps, c'est fort, mais ce n'est pas du tout paladin. Draconique, c'est ok. Ce sera peut-être l'armure let game. Mais ebonite, magnifique. Sacrée vie, ça. Hurler dans les rues toute la journée. C'est vous qui avez anéanti la confrérie noire. Les gardes ne parlent que de ça. Hop hop hop. Mais les fanboys. Ça va maintenant. Mais pas une séance des dédicaces. Je suis occupé là. Alors, hôtel d'enchantement. Et nous discuterons des hostilités avec les autres grands guerriers. C'est vous la confrérie noire. Désenchanté. Alors. Il semble que ce maudit conflit déchaîne toutes les passions. Moi, je préfère me plonger dans mes livres et mes sorties. Non, j'ai ouvert. Enfin, j'ai ouvert. J'ai tendu l'oreille, on va dire, parce que j'entendais au loin de l'autre bout de l'appartement non, mais c'est bon, vas-y, vous m'avez cassé les couilles. Non, mais baissez vos mères maintenant. Donc, j'imagine qu'il se passe quelque chose entre Kameto et ses amis. Alors, hop. Ouep. Ouep. Il a l'air trop vénère, putain. Il a l'air tellement vénère. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Ah non, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Parce qu'il a l'air d'être vraiment vénère. Je ne sais pas si c'est un truc grave. Attends, je re... Je ne sais pas si c'est un truc grave. Re... Ouais, bah il insulte des grosses mères. Ça arrive. Du coup, paf, paf. Du coup. Recruter Sorin Jurad. Ah, il y a eu un don. Ah, il se t'écue. Ah, quand les mots, tu as le déforgeage, tu as le dessinking. Euh... Effectivement. J'en avais parlé hier, je crois. Donc, à transmettre également. À transmettre également. Ah, je n'ai pas pu désenchanter, ça. Qu'est-ce qui fait que j'ai du poids sur moi ? Qu'est-ce qui... Je pense que c'est dans les divers, hein. Je pense que j'ai trop de trucs, en fait. Les gemmes, ça va, mais tous les lingots de... Ouais, c'est tous les lingots de fer et tout le bordel, hein. Mais qu'une seule solution pour s'en débarrasser, les gars. On va forger un petit peu avec ce que j'ai. Une petite session de forgage, très courte. Deux minutes, même pas. Et ce sera bon. Il me faut une maison, c'est exact. Il me faut une maison. Je s'occuperai de la maison après la garde de l'aube. La garde de l'aube. Je veux dire... Là, je ne suis qu'un jeune aventurier dans Skyrim. Je ne mérite pas encore d'avoir une maison. J'ai fait quoi ? J'ai démantelé la confrérie noire, c'est tout. Quelques petits trucs à droite, à gauche. Mais je ne mérite pas une maison encore. Tiens, on va lui emprunter sa forge. Alors, on peut faire du fer. Des dagues ? Ouais. En fer, on ne peut rien faire d'autre ? En pot ? Et je ne peux rien tanner, là ? Des bandes de cuir ? Ouais. J'ai des bandes de cuir. Est-ce que je n'ai pas moyen de faire un peu de forgeage maintenant à nouveau ? Voilà, dague de fer. Ok. Et maintenant, ces dagues, est-ce qu'on ne les vendrait pas à Adrien ? Je ne prétends pas être la meilleure. Je t'ai un oeil. J'ai gagné deux tickets gratuits pour la Somalie sur le vol Air Somalie. Et je pense que je ne vais pas m'y rendre. Si jamais tu es intéressé, n'hésite pas à me le dire, Alderriette. Je t'avoue que je n'ai jamais été très intéressé par la Somalie. Et que là, actuellement, je pense que ce n'est pas le moment pour y aller. Du coup, non merci, mais merci de proposer. Hop. Eh, je n'ai pas pu la désenchanter, ça. Bah, je te vends, Nick Taras. Eh, mais l'arbalète aussi, elle pèse 14. Ah, et puis c'est lâche. Non, ça suffit, l'arbalète, à un moment. Après, si je l'avance, je vais peut-être la regretter. Eh, bah, je regretterai. Parfois, dans la vie, il y a des regrets. Tiens, toi aussi, je te vends. Il y en a marre. Corridon raffiné. Minerai. C'est comment qu'on peut transformer des minerais en lingots ? C'est avec ça, je crois. Fonderie. Qu'est-ce que je peux faire ? Des lingots de fer. Ok. Bah, voilà, c'était la fonderie. Est-ce que, du coup, je ne peux pas faire un peu plus de... Let's go. Bah, super. Eh, non ! Non, 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 non ! Bon, bah, la prochaine fois, hein. Bon, on va aller à la recherche de ces gens. On commence par le savant. Enfin, la savante. Ou l'ermite qui fait des expériences avec des animaux. Ouais, je dis, on va commencer par l'ermite qui fait des expériences avec des animaux. Il a l'air plus intéressant. On va devoir commencer par là. Putain, c'est un sacré périple, hein. Allez, hein. Allez, allez, let's go pour l'ermite. J'ai cru qu'on prend. Le problème, c'est qu'il y a les deux points actifs en même temps. On ne peut pas changer ça. C'est agaçant, ça. Et oui, je sais que j'ai choisi une voie honorable, je suis un paladin. Tiens, j'ai envie d'aller découvrir ce lieu. Quitte à devoir y aller à la nage. Attends, là, je peux faire... Ah oui, je me rappelle de ce lieu, il est très intéressant. Je me rappelle qu'il y a une quête vraiment cool à faire ici. Allez, je te veux juste sur ma mini-map. Allez, fais pas d'histoire, stoppé. Je te veux juste sur ma mini-map. Voilà, domaine luminor, lumidor. On va prendre le fort aussi, tant qu'on y est. Très belle musique, je tiens à le souligner. Dant de Faldar. Putain, un fort qui a l'air d'être bourré de bandits. Un fort qui est bourré de bandits, juste à côté d'une ville comme ça ? Et ils n'envoient pas de garde pour les déloger ? Non, pas attaquer ! Ok, je cours. Par contre, mon équipement commence à être à la traîne. Si les combats deviennent trop durs, une session de forgage sera obligatoire. Il est louche, cet élan. Il est arrivé, je suis arrivé, il s'est enfui. Sans doute, il a commis des crimes. Oh, il y a un moulin aussi par là. Ah, j'aime trop tout découvrir, les gars. J'espère que ça ne vous dérange pas. Et que vous aimez bien papillonner avec moi, parce que je n'aime pas me contenter de faire des lignes droites dans Skyrim. T'as l'air louche, toi. Tanière de rouge. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? T'es qui, toi ? J'ai rien sur moi. Si vous cherchez du skouma, descendez l'escalier. Ah, vous êtes des drogués. Je n'aime pas... Oh, putain de merde ! Ah, l'attaque ! Pourquoi elle est là ? Bon. Le point a été pris. Il faut entamer le forgeage également. Le forgeage, on sera obligé d'y passer. Forge d'acier. Ok, c'est bon. Elle a vraiment pop. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. J'ai réussi à me contenir pour celle-ci. Il y avait le moulin par là, je voulais y aller. Je m'occuperai de ce repère de drogués plus tard. J'ai des affaires beaucoup plus pressantes à faire. Comme tuer des vampires et découvrir un moulin. Ah. Merci les gars, merci, je fais des progrès. D'ailleurs, je tenais à vous faire part d'un constat que j'ai fait. Un constat assez étrange. Toutes les journées où j'ai stream du Skyrim et je me suis forcé à affronter des araignées géantes en vue à la première personne, j'ai bien dormi et je n'ai pas fait de cauchemar. Hier, je n'ai pas fait de Skyrim. Je n'ai donc pas affronté d'araignées géantes en vue à la première personne. Et j'ai fait un cauchemar dégueulasse avec un énorme scolopendre. Peut-être lié. C'est peut-être lié. Je ne sais pas. Syrie de cœur bois. Bon, ça fait un lieu de découvert. Maintenant, on va aller par là. Nuclé. Nucléus. Petit cadeau, Aldé. Hey, Drywing statue. Merci pour le don, mec, attends. Mais chut, t'es qui toi ? Attendez, je vais voir un truc sur Twitter. Apparemment, on m'a envoyé quelque chose. Oh, on m'a envoyé un dessin. Attends, t'es le mec qui avait fait Sardoche. Ah, mais oui. Et là, tu m'as fait. Mec, franchement, j'avais trouvé ton dessin de Sardoche sympa. Et le mien, il est bien aussi. Non, écoutez, je vais le montrer. Mais moi, très objectivement, je trouve qu'il est beau. Donc ça, c'était Sardoche. Et là, il m'a fait. Et ça, c'est moi. C'est sympa, en vrai, non ? En vrai. Moi, je trouve ça sympa. Je trouve ça honnêtement sympa. C'est quoi, je vais te retweet ? Tu t'es emmerdé à faire un dessin de moi ? C'est sympathique. En plus, il est joli. Du coup, je te retweet. Merci, mec. Allez, on peut reprendre le Skyrim. Merci pour ta création, mec. Non ! Non, mais c'est usant ! Je suis un être humain ! Ça va ! Je veux bien affronter mes peurs, mais de temps en temps, pas toutes les trois secondes. Des loups ? Tiens ! Qu'est-ce qui leur arrive aux animaux, là ? En plus, les loups se sont alliés aux araignées géantes. Alors ça, c'est une déception. Moi qui portais les loups dans mon cœur. Allez, hop ! Ça t'apprendra à faire des alliances avec les araignées. Bon ! On continue notre exploration. Il y a eu pas mal de... d'intrus. de nuisibles. Encore ? Bon, au moins, il n'y a pas d'araignées. Allez, hop, mérité. Oh ! Vous savez quoi ? Je vais prendre votre peau. Parce qu'avec votre peau, je peux faire du cuir. Avec du cuir, je peux faire des bandes de cuir. Et avec des bandes de cuir, je peux faire du forgeage. Et ça, c'est ce qu'on veut. On continue d'aller par là. Darkaflip, merci pour le sub. Ouais, non. Il y a un tertre. Go découvrir le tertre sur la... Oh, fais chier. Et bordel. À l'attaque ! C'est moi qui vais te charger ! Hein, il y a quoi maintenant, hein ? C'est moi le prédateur. C'est moi le prédateur. C'est moi l'être humain. Toi, t'es qu'une araignée de merde. Il faut vaincre ses peurs, hein ? Ton espèce, elle est là depuis la préhistoire, voire même avant. Et vous avez fait quoi ? Par faire des toilettes et bouffer des moustiques ? Absolument rien. Ta mère. Nous, on est allés dans l'espace. Toi, t'as rien fait. Toi et tes copines de merde. Le tertre. Ok, c'est découvert. Parfait. Un nouveau lieu. Bon. Un nouveau lieu plus tard. Parce que si je m'arrête à toutes les quêtes et les histoires qu'il y a à chaque lieu que je découvre en faisant ma garde de l'aube, là, j'aurais fini la garde de l'aube d'ici 350 heures de stream, je pense. Du coup, on va quand même essayer de se contenir un minimum, même si on découvre les lieux sur la map. Libre à nous de les faire quand on veut. Laito, merci pour le sub. The blitz, merci pour le prime. J'entends un truc. Non ? Vous avez pas entendu genre un loup qui me fonçait dessus ? Ah bah si ! Allez hop. Oh votre peau ! Merci pour la peau. Bon. Je pense que je commence à être proche, non ? Ah, ça va, ça va. Aldé, c'est bon, Skyr, t'as follow-back ton nouveau compte Twitter ? Troll en vue ! Non, il est mort, juste ici. Vous êtes genre des ermites du bien ? Des gens qui font du pèlerinage ? Vous vous adressez à un vigile de Stendard. Prayez avec les dédraps et nous vous traquerons sans merci. Vous chassez les dédraps ? Nice ! Nice, on se comprend. Exact. Mais qui est le dieu de la compassion ? Oui ? C'est un bon brûl du coup. Stendard est un bon dieu ! Je deviendrai peut-être son paladin plus tard. Mais tu es un elf. Je n'aime pas ça. Mais Stendard a l'air d'avoir des bonnes valeurs. Des valeurs qui collent à un paladin. The Bleeds. Merci pour le Prime Leito et Darkaflip. Je crois que je vous avais déjà remercié mais dans le doute. Dans le doute. Merci à nouveau. Coralie95. Salut Aldé. Pourquoi n'as-tu pas pris le même traitement que Sardoche ? Celui qui empêche la chute de cheveux mais qui rend complètement impuissant. Euh... Bah... Euh... Je ne sais pas. Ça ne m'a jamais trop dérangé. Plus être impuissant c'est un peu chiant non ? Enfin je ne sais pas. Non mais ça j'irai de savoir. Tu veux te battre ou pas ? On dirait qu'il dort au calme. Tiens une petite grotte à découvrir par ici. iSharkTV. Merci pour le sub. Ennemi en vue. Oh merde. Je n'ai jamais affronté... Oh non il s'en a mis ! Parce que je n'ai jamais affronté un ours pour le moment. Oh mais c'est mon bro ! Bien dit ça. Ça lui apprendra. Peau d'ours on pourra faire du cuir avec ça ? Attends. Est-ce que je... Je me suis demandé un truc. C'est... Oui. La maîtrise des haches. Donc ça. Finlam coup critique. Hache changlante. Et là c'est fait quoi ? Abrizzos. Les attaques à la masse ignorent 25% de l'armure. C'est l'air extrêmement puissant ça quand même. Comme passif. D3 c'est l'air d'être le plus puissant. Mais là je ne sais pas. Tu fais quoi là ? Il t'arrive quoi là ? Soyez prudents. Il y a un ours féroce en liberté. Non on vient de le tuer. Vous là ! Un instant ! Oui ? Je traque cet ours depuis bientôt deux semaines. Je ne le laisserai pas faire d'autres victimes. D'accord. Isran a besoin d'aide ? Je n'aurais jamais cru entendre ça un jour. Malheureusement il est en retard de quelques années. J'ai des choses plus importantes à faire à présent. Oui oui oui. Oui je sais qu'il est capable de se débrouiller seul. Ça va tu cours après un ours depuis deux semaines. Je vois mal en quoi je pourrais lui être utile. Écoutez monsieur vous courez après un ours depuis deux semaines. Ne faites pas genre que vous êtes occupé. Des vampires ? Dans ce cas c'est différent. Expliquez-moi ce qui se passe. Parlez huit. Bon je vais y réfléchir d'accord. Mais je ne peux pas laisser cet ours faire d'autres victimes innocentes. Mais on vient de le tuer ! Je n'irai pas voir Isran tant que cette menace n'aura pas été neutralisée. Enfin si c'était l'ours en question. Aider Gumnar à vaincre l'ours. Bon bah c'était pas l'ours en question. Apparemment c'était un autre ours. Bah tu viens bro ? Il est où l'ours ? Il est là-dedans l'ours ? L'ours avec son miel ? On va aller buter le fameux ours là ? L'ours qui se cache dans les grottes pour manger du miel. C'est qui déjà ? Comment il s'appelle les gars ? L'ours là ? Truc Winnie ! Enfin je crois. Oui Winnie ! Winnie the Pooh. On va lui niquer sa race à Winnie. Ah mais il y a deux Winnie là. Oh mais il y a beaucoup de Winnie là ! Non pas moi, pas moi. Ok. Ok. Wow. Au secours. Oh merde. Ils lui ont niqué sa race. Ils vont se tourner sur moi. J'ai un truc, j'ai un truc, j'ai un truc. Poison. Ah. Voulez-vous empoisonner Abdul ? Non, reviens, reviens, je veux pas que ce soit le Trouglody, Trouglody, tu es là fort. Viens toi. Ça va, je suis bien là sur ma petite colline. Ah bah merci Bethesda. J'attends que tu avances. T'as l'air louche un peu. Pourquoi tu avances pas ? Ok, lui il a l'air vénère. Il y a marqué Trouglody dans son nom. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau des potions ? On a, on a, on a, il nous faut de la vigueur déjà pour commencer. On va se remettre en vigueur. Les parades absorbent 10% de dégâts supplémentaires pendant 60 secondes. Je pense que ça va nous être utile. Et on va s'équiper d'Abdoul. On va empoisonner Abdul. On va se soigner du coup qu'il vient de nous mettre. Mais vous m'avez l'air bugé monsieur. Un bug dans Skyrim ? Mais enfin, ça n'est jamais arrivé. Ah. Attention, attention. Oh putain ! Pourquoi j'ai pas le bouclier ? Tiens, on va remettre un petit peu de venin sur Abdul. Ouh là là, il approche tout lentement là. Il essaie de m'impressionner là. Ça va, les ours sont très forts et très tanky, mais ils sont lents. Prévisibles. Du coup, lorsqu'ils sont seuls, ça va. Allez hop, on prend les pots. Jamais oublier les pots. Arc d'où il meurt. La peau. Prendre une autre peau. Bon c'est bon, ton ours il est mort, t'es content ? Je vous remercie. Oui, je ne m'en serais peut-être pas sorti aussi bien sans vous. Vous m'avez aidé. La moindre des choses est d'aller voir ce que veut Isran maintenant. Il est toujours dans ce fort du côté du cristal de Stendard, je suppose. Oui. Oui. Non, c'est bon, je ne vais pas faire le parano. Évidemment. Il travaille dessus depuis des années. Et il ne laisse jamais entrer personne. C'est sa petite forteresse. Je suis curieux de voir enfin ce qu'il y trafique depuis tout ce temps. Pas grand chose. Je vous retrouverai là-bas. Il n'y a vraiment pas grand chose dans cette forteresse. Bon. On a trouvé Gunmar. Maintenant, on a trouvé l'ermite. Maintenant, il faut s'occuper de la savante. Luc, c'est lui mon bro. Je m'étais juré de te souscrire en abonnement si tu revenais. Voilà, chose faite. Je te fais un don ce samedi que tu n'as pas lu. Pour te dire que beaucoup d'entre nous sommes heureux. Que tu sois de retour et en bonne et due forme. Ah, samedi, samedi, samedi. C'était le string de retour. Ah, samedi. On a fait au mieux, les gars. On a fait au mieux. On a même fait intervenir Sardosh et Kameto. Pour lire tout le monde. Et c'était dur. Donc, si tu as été zappé samedi, je m'en excuse vraiment. C'était compliqué. Il en pleuvait tellement. Et merci à toi, mec. C'est sympathique. Vous voyez la petite auberge qu'il y a là-bas ? J'ai envie d'aller la découvrir avant de partir. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, je veux juste découvrir ce petit village. Il a l'air sympathique. Fabien766. Merci beaucoup pour ton subprime. Ça fait quand même plaisir, les subprimes. J'aime bien la petite musique qu'il y a quand... Quand vous rentrez dans un petit village, tout a l'air tellement paisible et serein. Vous rentrez vraiment dans... Dans l'antre du gentil. Je sens que tout est gentil ici. Tertre du voilâtre. Je suis sûr que même les tertres, ils sont gentils ici. Ouais, non, on va peut-être pas tenter, en fait. Je suis sûr qu'il n'est pas si gentil que ça. Oh, une vache. Je suis sûr qu'il n'est pas si gentil que je suis en plein papillonnage. Oh, mais attends. Mais si, je suis la route. On va devoir monter les 7000 marches, Climek. Par aujourd'hui, je ne suis pas prêt à grapper jusqu'au bout de quart. Ah, attends. Allez, je vais découvrir la petite grotte et tuer l'ours. Et promis, je vais à la recherche de la savante. Les 7000 marches, on ne va pas les montrer. On ne va pas s'occuper des Grisbarbs maintenant. On s'en fout de la quête principale, pour le moins, avec ce personnage. On n'en a rien à foutre. Putain, je l'ai enchaîné. Attends, mais il m'a pété la gueule, là, pendant que j'ai fait le chat. Ok, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était lui qui était en train de me faire une animation létale. Bon, je l'ai enchaîné, mais il m'a bien enchaîné par la suite. Allez. Très de conneries, on va voir. On va voir la savante, on va partir de Pont-Dragon. Starkan, merci beaucoup pour ton Prime. Nefax81, merci beaucoup pour ton Prime. Et je ne suis pas sûr de la prononciation. A-I. Comment vous pourriez prononcer ça, vous ? A-I-H-E. Aïe. Bon, bref. Merci beaucoup pour le Prime. Actuellement, on est en train de travailler pour compléter ma playlist funk pour un max de papillonnage détente. Non, parce que juste 12 sons, ça gère de grandir. J'espère que tu l'aimeras toujours. Toujours un plaisir, tes lives carry, mais POE. Et pas League of Legends. Plus personne n'aime League of Legends ! Tous mes amis sont partis ! Tous les streamers de League of Legends sont partis ! Les viewers ne veulent plus de LOL. Quelle erreur d'avoir tryhard League of Legends pendant des mois. Mais bref, merci beaucoup à toi, Fabienne Zen. Merci beaucoup pour les 5 euros. Moi, j'aime toujours LOL. Mais à petite dose. J'aime bien la petite dose. En fait, j'aime bien la grosse dose, enfin grosse dose, c'est un game ou plus, quoi. Entre 5 et 8, j'appelle ça une grosse dose. Mais quand j'ai un duo au cul, tout seul, je ne peux pas. Tout seul, je fais 3 games par jour max. Et vu qu'ils sont tous partis... Enfin non, excusez-moi, Chap fait de la flex, j'ai déjà lui. Voilà. Allez, hop. Ok, je suis vraiment sur le bon chemin, ça a l'air d'être bien. Ah, mais les petites cabanes abandonnées comme ça, j'ai trop... Ah ! Il faut que je me retienne, les gars, je me retienne. Je me retiens, voilà. Encore ? Mais il y en a tellement ! Mais il me pète la gueule ! Courir ! Je sentais que ça allait arriver, il fait chier. Où est-ce que je suis, là ? Quoi ? Je n'ai pas sauvegardé ? Mais je suis le mec qui sauvegarde toutes les demi-secondes ! Oh ! Ah les gars, je suis désolé, j'ai fucked up. Je vous ai infiniment... Trahis et déçus. Et j'en suis profondément blessé. Trop travaillé, ça finit par vous pousser à te revoir. Surtout quand on a une femme comme la mienne. Bien dit, ça ! Ce n'est pas de ma faute, c'est ma femme. Je manque vraiment d'endurance, ça devient tragique. Il va falloir remédier à ça. Alde et Obéclat. Obéclat n'est pas oublié. Obéclat est sur la liste d'attente. Et Obéclat sera prise plus tard. La garde de l'aube et le forgage passent avant Obéclat. Allez, hop ! L'ours. Moi, j'aime bien les ours. Qu'est-ce qui me force à le tuer, cet ours ? C'est un bon bro, l'ours ? Ouais, non, il m'a déjà tué. Je ne peux pas le laisser faire ça et s'en tirer impunément. Je pense que pour affronter un ours, il faut être patient. Ok, ça s'est mal commencé. Ok. 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 Non, ça se passe très mal. Oh oui, 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 monte ! Tu ne peux pas monter. Ok. 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 Mais je t'ai cancel ce coup pourtant. Ok. C'est tendu quand même, ils font très très mal. Bon, je sauvegarde. L'ours est mort, pas oublier ça. Et merde. Ça va, c'est des loups, c'est rien. Je pensais qu'il y aurait un ours avec eux. Et leur peau ! J'ai oublié de prendre leur peau. Où sont vos peaux ? Ok, donc c'est un repère, un repère de loup. Ok, intéressant. Tu vas aller voir par là ? Oh, j'ai le perdant. Benzen. Tu aimes bien voir la tryhard solo queue aussi ? Ça va alors. Comme ça. Des plus de trucs sympas. Attends. Il m'a envoyé quelque chose. C'est comment son pseudo ? J'essaie de le trouver. Je crois que je l'ai trouvé. Je crois que je l'ai trouvé. Aide-moi à réfléchir à des petits trucs sympas. Tu fais du théorie crafting sur Jean ? C'est de ça dont tu me parles ? Ah oui, effectivement. Hé ! Hell of Blade ? Le truc qui te permet de faire les trois autos très vite sur Jean ? Mais ça marche pas, si. Ben, j'en sais rien, bro. Je pense qu'il faut que tu t'adresses à Wax pour ceci. En tout cas, merci à toi. Morno 20. Merci pour le Prime. Grotte ! Grotte à découvrir juste ici. Macron guerrier, pas mal. Il passe bien, Macron guerrier. Il est en train d'hurler. On sent qu'il va au combat. Il a son épée et son bouclier de levée. Quel homme. Bon. Je voulais découvrir une grotte, moi, depuis tout à l'heure. Oh non, pas ces malades mentaux. Les barjures. Ces putains d'êtres humains qui se prennent pour des animaux ou je sais pas quoi. Eux, c'est vraiment les punks à chiens de ce jeu. Allez, hop. Retourne boire ta bière à 5 euros. Ou plutôt à 50 centimes. Ça suffit maintenant, hein. Parce qu'une bière à 5 euros, en fait, c'est pas vraiment des punks à chiens, quoi. Morno 20, merci beaucoup pour le Prime. Afodas, merci beaucoup pour l'abonnement. Moi, je me rappelle d'une bière que j'avais des potes au lycée qui avaient des petits budgets et qui aimaient bien se mettre mal. Eux, je me rappelle, elle avait un nom de malade. Elle coûtait rien. Elle avait un taux en alcool super élevé. Elle était immonde. Un truc du style... Oui, voilà, c'est ça, Maximator ! Ah ouais, c'est ça, Maximator ! Je crois bien que c'était ça, la Maximator ! Ah, j'avais des potes, ils... Ils adoraient ça, hein. Enfin non, ils n'aimaient pas vraiment, mais... Disons que... Pas la force des choses, ils en prenaient, quoi. C'était un truc incroyable. Très bien, donc, des sombrages viennent de massacrer les impériaux. Jusque là, rien de... Rien de spécial. Toshiro 1998, merci pour ton Prime. Attention ! Vous croyez que c'est un caillou ou ce n'est pas un caillou ? C'est un crabe qui se fait passer pour un caillou. Mec, il m'a bien enchaîné avec ces petites pinces, quand même. Enfin, ces petites pinces... C'est pas du tout des petites pinces. Allez, hop ! A mort, le vassard. Ils ont quoi sur eux ? Hum. Je crois qu'on est tout près de la dame, là. Je crois qu'on est tout, tout près de la dame, là. Effectivement, on est juste ici. Pourquoi des vassards en auraient-ils appris ma sacoche ? C'est vrai, ça ? Pourquoi ? Vous n'auriez pas vu un sac de gyrostat d'Ouemer traîner dans le coin ? J'étais sûre de l'avoir laissé ici. Les vassards me l'ont peut-être pris. J'en ai vu un pas loin l'autre jour. Il m'a sûrement suivi jusqu'ici. Essayez de le trouver, vous voulez bien ? D'accord. Isran veut me voir ? Non, vous devez faire erreur. La dernière fois qu'on s'est vus, il m'a très clairement fait comprendre que mon aide ne l'intéressait pas. J'ai du mal à croire qu'il ait pu changer d'avis. Il s'est montré particulièrement blessant envers moi avant mon départ. Dans tous les cas, mes recherches actuelles me passionnent. Si vous voulez bien m'excuser. Vous avez eu une dispute ? Non, ça, c'est la petite fouine. Non, on va directement dans le cœur des choses. Les vampires menacent tout le bord du ciel, nous avons besoin de votre aide. Voilà, hop. Les vampires ? Vraiment ? Je suppose que maintenant, il se rappelle que je lui avais soumis pas moins de trois scénarios différents d'extermination de la population par ses abominations. Alors, qu'est-ce qu'il prépare ? C'est un génocide, ça, madame. Ils ont un parchemin des anciens. Je... J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Intéressant. Je ne sais pas trop à quoi il pourrait leur servir, mais Isran a probablement raison d'être pessimiste cette fois. Très bien. J'ai tout à gagner à en savoir plus sur ce qui se passe. Je pourrais me défendre plus efficacement comme ça. Mais pas question d'abandonner mes travaux en cours, ils sont trop importants. Il me faut au moins un Gyrostat Douémer. Si vous en avez un sur vous, je suis preneuse. Sinon, il va nous falloir retrouver ce satané sac. Saleté de sac. Euh... Désolée, mais je ne peux pas partir sans au moins un Gyrostat Douémer comme preuve de... Je comprends bien, mais je ne peux vraiment pas... Un simple Gyrostat serait... D'accord ! Un Gyrostat Douémer, c'est compris. On va te le trouver. Rastigood. Salut Alde, est-ce que tu as vu ? Béter, c'était annoncé The Alders. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...